Bienvenue RDC, bienvenue à tous les amouris de la culture, nous sommes Expression d'art. Expression d'art c'est une mission de culture que vous amènera à découvrir toutes les formes d'expression artistique et la diversité culturelle. Alors nous allons recevoir aujourd'hui le peintre congolais Lemakoussa. Salut Maitre Lemakoussa, bonjour Maitre Lem. Bonjour Maitre Lemakoussa, il est peintre congolais comme je vous ai dit, avec lui nous allons parler sur la peinture selon Lemakoussa et la peinture de Lemakoussa. Comment vous allez ? Moi ça va très bien, ça se voit. Mais j'aimerais que Lemakoussa nous parle de lui, Lemakoussa, parlez-nous de vous, vous, vous-même. Ben c'est difficile de parler soi-même, mais je suis Lemakoussa, mais je crois que je ne me représente plus. Et je suis professeur à la Cannes Beaux-Arts, artiste et peintre et communicateur visuel. Voilà, c'est ce que je suis en gros. Je ne sais pas si vous voulez encore un peu plus. Ce que j'aimerais, c'était pour dire aux téléspectateurs votre parcours. Comment il s'est fait quand vous vous retrouvez dans cette aventure, franchement, qui aujourd'hui est devenue toute une vie pour Lemakoussa ? Parce qu'il y avait la céramique, il y avait la sculpture, il y avait la musique. Et pourquoi le choix sur la peinture ? C'est une longue histoire. Il faut dire que je suis né quelque part, où j'ai eu un papa qui était assistant médical, mais qui était également, qui s'est débrouillé bien en dessin, il y a bien longtemps. Et à cette époque-là, il a illustré un livre de lecture qui était utilisé pratiquement dans tous les bas-congos, un peu le Bandoumbo aussi, le livre d'Empanzu, illustré par mon père, qui n'était pas artiste, mais bien illustré un livre très célèbre, le livre d'Empanzu. Et donc j'ai grandi dans cette ambiance, et finalement j'aimais les dessins. Et après mes études primaires, dans une école de protestants, à Kimpessé, je suis arrivé à l'Académie Beaux-Arts et je me suis fait inscrire à l'Académie Beaux-Arts dans la section de peinture. Et après mes études à l'Académie Beaux-Arts, j'ai été envoyé par les frères, parce que c'était une école de frères, l'Académie Beaux-Arts. J'ai été envoyé par les frères à l'Institut supérieur de Beaux-Arts de Liège, où je me suis fait inscrire en publicité, département de publicité, section des arts graphiques. Et dès là, j'ai fait aussi la communication sociale quand même à l'Université catholique de Louvain, comme étudiant libre. Et je suis rentré ici au pays, en même temps j'étais professeur à l'Académie Beaux-Arts, et j'étais responsable du studio de conception et réalisation publicitaire à l'agence de publicité Congo numéro 1 de l'époque, une très grande agence qui avait les monopoles pratiquement de la radio et de la télévision à l'époque, et des panneaux routiers à travers la République, pas seulement la ville, mais la République. Et c'était une grande agence. C'est ceux qui connaissent l'histoire. Congo Vox nous appartenait, nous avions la revue Zahir, la sœur de la revue spéciale en Belgique, nous avions les imprimeries du Zahir, des tristes mémoires, et beaucoup d'autres choses qui ont fait que c'était une très grande agence. Et moi j'ai travaillé là pendant que j'étais en même temps professeur à l'Académie Beaux-Arts. Et donc j'ai évolué comme ça, et puis à un moment la publicité a connu des problèmes, avec la suspension de tout ça, la fermeture de toutes les agences et tout ce qui était publicité par le président Mobutu, après son voyage en Chine, et donc nous les publicitaires on était pratiquement morts. Et je me suis reconverti en peinture parce que j'étais peintre, et depuis je suis dans la peinture, mais à l'Académie Beaux-Arts je n'enseigne pas la peinture, j'enseigne la communication visuelle, parce que c'est moi qui ai créé le département de communication visuelle en 1970. Je ne suis pas jeune, en 1969 j'étais déjà prof à l'Académie Beaux-Arts, et donc j'ai créé ce département de communication visuelle en 1970, et depuis je suis prof à l'Académie Beaux-Arts, et quand je n'ai pas coût, je suis dans ma peinture. Voilà. Voilà, aujourd'hui nous parlons peinture, et prochainement ce sera communication visuelle avec les Makoussas. Pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de la peinture selon vous ? La peinture, je ne sais pas dans quel angle vous voulez qu'on en parle. En tant qu'art ? En tant qu'artiste, c'est une expression qui est très très bonne, où l'artiste s'exprime, l'artiste extériorise ses sentiments, ses impressions, ses messages, et ainsi de suite. Il les met en images, mais il y a le côté esthétique, beauté des lèvres d'art, qui est également très important. Et donc il y a un message, une expression, quelque chose qu'on veut dire, mais d'une façon, d'une manière belle, qui séduit, qui plaît, qui peut embellir les intérieurs, les esprits et les âmes de certaines personnes. On joue avec les lignes, les couleurs, et on crée quelque chose qui plaît, qui est décoratif, qui attire, mais qui transmet quand même un message, un sentiment ou quelque chose comme ça. Et donc c'est un langage pratiquement, d'une certaine manière. Mais parce que ça doit apporter un message, ou soit ça doit transmettre un message. Je me dis déjà, les macoussins, quelle différence y a-t-il entre le figuratif et l'abstrait ? La peinture figurative, c'est que lorsque vous voyez une peinture avec des éléments connus, vous verrez par exemple un personnage, un paysage, un arbre, une chaise, ou quelque chose comme ça, vous dites tiens ça c'est un personnage, c'est une femme, un homme ou un enfant ou une scène. Et on reconnaît les scènes, les éléments de la scène. Par contre, l'abstraction ou la peinture abstraite... Comme celle-ci ? Non, là ce n'est pas une peinture abstraite vraiment. La peinture abstraite c'est une composition, un ensemble, un assemblage des formes, des lignes, des couleurs. Et vous formez un ensemble qui est belle, qui plaît, où on ne voit pas vraiment les éléments, qu'est-ce que ça signifie. Mais c'est un ensemble qui plaît, c'est que chacun découvre ce qu'il veut découvrir. C'est vrai que les couleurs et les lignes suggèrent toujours une idée, une pensée, mais chacun découvre ce qu'il veut voir, ses tableaux, ses longs, ses aptitudes, ses longs, ses problèmes. Les couleurs belles peuvent vous donner une certaine joie, un certain sentiment de bonheur. Et si vous êtes dans une attitude, si vous n'avez pas de problème, mais ça peut vous révolter parce que vous avez des problèmes. Les bleus ou des couleurs comme ça peuvent vous faire penser à la fécondité, à la plénitude, à la paix, ainsi de suite. Donc les couleurs dans une peinture abstraite vous parlent. Et chacun, comme j'ai toujours dit, peut créer, continuer à créer l'œuvre d'art à partir de ce que la peinture abstraite vous présente. Par exemple, ici, ce n'est pas vraiment une peinture abstraite. C'est plus ou moins figuratif. Parce qu'il y a un thème, ici le réchauffement climatique, c'est le thème du tableau. Il y avait une grande exposition dont le thème était le réchauffement climatique. Et les gens se disaient déjà que parce qu'il y a de couleurs vives, c'est la chaleur de la fécondité. Oui, il y a le soleil qui réchauffe, qui sèche tout plutôt. Les couleurs chaudes, c'est la chaleur de l'Afrique, le monde qui devient très très chaud, presque invivable. Même les glaces sont en train de fondre. Les eaux augmentent parce que les glaces fondent. C'est ce que je voulais représenter sur cette toile. Mais la beauté, la chaleur de couleurs vous attire, vous invite à essayer de vivre dans ce monde. Effectivement. Qui est apparemment austère mais vivable quand même. C'est cette chaleur que je voudrais transmettre au public, au cœur de ceux qui admirent les tableaux. Voilà un peu ce que je voulais représenter sur ces tables. Voilà, là je me dis, je ne retrouve plus les Makoussa parce que sur dix tableaux de peinture de les Makoussa, il peint le femme et le belle figure congolaise. Et je me dis parce que la femme représente 52% de la population congolaise. C'est pourquoi vous peignez souvent le femme ou vous avez une lecture particulière sur la femme. Et particulièrement la femme. C'est vrai qu'on dit que les femmes, la population des femmes est beaucoup plus importante que les hommes. C'est vrai mais ce n'est pas ça qui m'a poussé à peindre souvent les femmes. C'est vrai pour ceux qui me connaissent, ils disent que je peins plus les femmes, je suis un peintre des femmes. Ils ont raison. Et quelle valeur accordez-vous à la femme ? Quelle est la place de la femme dans la peinture de les Makoussa ? Ce n'est pas moi. Même le créateur a perdu une place importante, une place de choix à la femme. Je suis le créateur des œuvres d'art, mais le créateur de l'univers, quand il a créé la femme, il a dit que tout était bon et il s'est arrêté par la femme. C'est extraordinaire, non ? C'est lorsqu'il a créé la femme que toute la création s'est arrêtée. Je me dis, en tant qu'artiste, créateur, je me dis, si lui s'est arrêté à ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et j'essaie de savoir pourquoi. Peut-être que si un jour je le sais ou je le saurais, je pourrais devenir aussi créateur. Maintenant je ne suis pas, je ne suis que l'interprète de celui qui a créé. Et donc la femme, je trouve qu'elle englobe tout, elle est la synthèse de la vie, de l'existence. C'est ma mère, c'est ma soeur, c'est ma grand-mère, c'est mon épouse. Qu'est-ce que je suis sans mon épouse ? Qu'est-ce que je suis sans ma mère ? Je ne serai pas. C'est ma mère qui me porte, qui nous a porté, qui continue à nous porter. C'est extraordinaire quand vous essayez de comprendre les rôles, l'importance de la femme dans notre vie, dans la vie de l'homme. C'est difficile de l'expliquer en si peu de temps, mais je pense que la femme nous porte, nous a porté. Elle est au centre de notre existence. C'est la raison pour laquelle vous les mettez. Je ne sais pas, je vais le dire, quand vous observez dans nos pays. Même le dernier, notre dernier séjour, quand nous passons de l'autre côté, nous allons dans l'au-delà. Autour de nous, avant de partir, vous observez, ce sont toujours les femmes. Les hommes sont très loin, c'est que les femmes nous ont porté, et nous portent jusqu'à nos derniers moments. C'est extraordinaire. Voilà, là, je vois les Makoussa qui s'imprègnent de sa culture congolaise. Et rapidement, je vais lui demander brèvement l'historique de la peinture congolaise. Oh, mais c'est vrai que la RDC a une longue tradition culturelle. Dans pratiquement tous les musées à travers le monde où on présente l'art africain, vous remarquerez que la RDC, le Congo donc, est en première place pour les arts africains. Je pense que cette histoire a fait que l'art ait une bonne place dans notre pays. Nous parlons de la peinture parce que nous parlons de la peinture. Oui. d'une manière spéciale, mais est-ce qu'on peut parler de la peinture, ce n'était pas encore ça. Certaines de nos cases étaient décorées d'une manière simple. Là, samedi, est-ce que nos aïeux ont déjà peigné à cette époque ? Oui, c'est-à-dire que lorsque vous allez chez certaines tribus, chez les Kuba et d'autres, il y a des motifs qui étaient faits sur les nattes, tout ce que vous voulez, même sur les murs des maisons, ont peigné, mais est-ce qu'on appelait ça peinture ? Mais la peinture a commencé dans la forme, où nous la voyons maintenant, à une certaine époque. Réconnaissons quand même qu'on en parle depuis l'arrivée du colonisateur. C'est eux, ils ont une longue tradition de la peinture, et c'est eux qui ont amené ça. Et nous avons eu l'école des Beaux-Arts Saint-Luc, à l'époque, avant de venir à l'Académie Beaux-Arts, qui a été créée par le frère Marc, un frère des écoles chrétiennes. Il a commencé l'école à Gombe-Mathadi, en 1943, à peu près l'âge où je ne suis pas en 1944, mais en 1944. Nous sommes les enfants de la guerre, donc nous ne datons pas de cette génération. Et donc, il a créé l'école Saint-Luc à Gombe-Mathadi, avec la sculpture. C'est-à-dire qu'on a commencé avec la sculpture, parce que nous avions déjà cette tradition. C'est lorsque l'école est venue à l'Académie Beaux-Arts, à Kinshasa, qu'elle est devenue Académie Beaux-Arts, qu'on a créé également la section de peinture. Et donc, c'est là qu'on commence à parler vraiment de la peinture. Mais avant, on faisait de la peinture d'une manière un peu... Mais la peinture académique, c'est-à-dire formée dans des écoles et tout ça, c'est à partir de l'école Saint-Luc, l'Académie Beaux-Arts, qui est arrivée à Kinshasa. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à vraiment se développer sous la forme actuelle, comme nous les voyons. Et donc, il faut dire que pour les écoles d'art, l'Académie Beaux-Arts de Kinshasa, c'est la plus grande école subsaharienne depuis l'époque coloniale. D'autres pays commencent à créer des écoles maintenant, mais l'Académie Beaux-Arts de Kinshasa, je crois que c'est la plus ancienne des écoles de Beaux-Arts subsahariennes. Donc, nous avons une histoire et nous en sommes fiers. Qui a marqué même nos voisins parce que nous sommes en train d'aller dans les pays voisins, créer des écoles pour recevoir leurs étudiants qui rentrent chez eux et qui créent des écoles. Mais ils ont toujours besoin de notre expertise. Et là, les Congolopiens sont très fiers. Est-ce que la peinture est un support efficace pour sauvegarder l'identité d'un peuple ? Lémar Koussa répond à cette question. Oui, c'est très important. Ce n'est pas moi qui le dis, on a toujours dit, un peuple sans culture, c'est un peuple sans vie. On dit même que c'est un peuple mort. Sans repères. Sans repères. Parce que vous savez, la culture, c'est très important. C'est comme ça qu'on peut s'identifier. Ce n'est pas la peau, ce n'est pas... Non, mais c'est la langue, par exemple. C'est une culture. Lorsque quelqu'un parle, vous dites, tiens, celui-là est de telle tribu, telle région, et ainsi de suite. Il est ceci, il est cela. À cause de la langue. Lorsque vous voyez quelqu'un habillé, comme on s'habille ici, nos femmes, par exemple, vous direz, tiens, ça c'est une Congolaise. Et ça, ce sont des éléments culturels qui peuvent nous distinguer. Vous voyez une sculpture, par exemple. Nous avons une longue tradition, comme j'ai dit, la sculpture traditionnelle congolaise, c'est notre identité. Partout où ces sculptures se trouvent, c'est une expression qui est propre à nous. Lorsqu'on écoute la musique congolaise à travers le monde, vous pouvez aller partout, vous pouvez aller dans n'importe quel pays du monde. Lorsque vous écoutez, je ne vais pas citer un musicien, mais lorsque vous écoutez la chanson, une chanson congolaise, une musique congolaise, vous dites tout de suite, ça c'est de chez moi. Et vous vous identifiez, ça fait même une fierté, ça fait un plaisir. Et comment ça vous fait ? Comment ça vous fait à l'extérieur ? À l'extérieur, vous avez même des frissons. Vous avez même, vous dites, tiens, vous avez envie de crier, c'est moi, c'est moi, je suis congolée. Une fois, j'étais, j'en parlais toujours, c'était un plaisir. Sur les trottoirs d'une grande ville comme New York, c'est un monde fou, là. Et tout ça, vous ne connaissez personne. Tout le monde est noir, blanc, américain, jaune, rouge, tout le monde est américain ou étranger. On ne sait pas faire la différence. Mais devant moi, il y avait un couple qui marchait, qui déambulait, et ils ont parlé lingala. J'ai sauté, j'ai dit, benbe konanga ! Tout simplement parce qu'ils ont parlé la langue qui est une identité culturelle, qui fait que nous sommes congolais, on se reconnaît parce que c'est nous. Et donc, c'est un repère. C'est ça qui fait que nous soyons différents des autres. Et vous pensez que la peinture est un support efficace pour sauvegarder cette identité ? Oui, c'est vrai que la peinture, on est maintenant, le monde devient un grand village planétaire, comme on dit. Nous, par exemple, on a étudié dans telle école à l'étranger, en Europe, aux Etats-Unis. On a étudié avec des Blancs, avec des Chinois. On parle les Français. Je vous parle en français, ce n'est pas notre langue. Ça veut dire qu'on confond un peu. Nous devenons pratiquement des individus universels, tout ce que vous voulez. Mais la peinture, c'est venu après. Ce n'est pas aussi vieux. On ne fait pas la peinture aussi longtemps que la sculpture, par exemple. Et donc, avec la peinture, il y a des ressemblances. On peut reconnaître quand même que c'est un Congolais par le sujet. Mais la technique, les moyens, la manière de faire, ça devient pratiquement universel. C'est pour ça que nous avons toujours insisté à ce que, même dans la peinture, qu'on essaye d'être nous-mêmes, essayer de marquer nos empreintes dans notre façon de faire, dans les sujets que nous traitons. La plupart de vos sujets, vous remarquerez, j'aimerais qu'on illustre cela. Il y a des thèmes, de beaux tableaux où ils parlent de la femme congolaise, du marché, de conversation, de causerie. C'est vraiment particulier. Oui, je suis Congolais. C'est dans le sang. Je ne peux pas respirer sans que vous ne sentiez que je suis Congolais. Pas. Et quand je peins un tableau, vous dites, tiens, cette belle femme, belle comme je fais toujours, vous dites, c'est une belle Congolaise. Et j'ai fait en sorte que ce soit une belle Congolaise comme Dieu l'a voulu. C'est-à-dire une Congolaise qui est belle, qui vit dans l'opulence, pas pauvre, mais qui est en bonne santé, et qui vit bien, qui respire bien, comme devrait être le Congolais. Ou comme elle, les Congolais, parce que les Congolais ont toujours été modèles partout où ils passent. Et j'aimerais que vous puissiez regarder cette caméra. Dites à ces gens qui sont en train de nous suivre que la culture a une place de choix. C'est important. Sans la culture, nous ne sommes rien. Et donc, partout où nous sommes, nous devons valoriser notre culture. Ne nous gênons pas. Avant, on s'est gêné de manger avec nos mains, de tenir le foufou, la chikwang, avant on s'est gêné. Mais maintenant, quand je vois quelqu'un qui mange avec ses mains, ça me donne de l'appétit. J'ai envie de partager avec lui. Ça, c'est culturellement Congolais. Et quand je vois, tout à l'heure, j'en ai parlé, nos femmes habillées en pagne. Comme moi. Je ne sais pas, un peu comme toi. Quand on est à l'homme, tu es très belle. Merci. Tu vois les tissus là. Ça, c'est seulement ici qu'on voit souvent des choses comme ça. Alors, avec un pagne, ça fait propre aux Congolaises. Congolaises, vous ne voyez pas ça ailleurs. Et c'est une valeur. C'est une valeur. Les gens qui vous regardent, ils vous disent, si je pouvais m'habiller comme elle. C'est une valeur. Si je pouvais manger, danser, chanter comme eux. Aller à l'extérieur, quand vous écouterez la musique, vous comprendrez, Congolaises, vous comprendrez ce que c'est. Nous avons eu l'occasion de voyager, d'exposer à l'extérieur. La culture, quand on arrive, ça n'a pas de sous-développement. On vous accepte, on vous donne la valeur que vous avez. Et la musique, les arts plastiques, la danse entraînent les gens comme vous n'avez pas l'idée. Nous avons été abordés par des empereurs, des rois. J'ai dit la vérité. Des personnalités qui, autrement, ne nous auraient pas abordés. Je lis quelque part, on dit, le roi n'applaudit que l'artiste. Mais bien sûr, le roi n'écoute attentivement que l'artiste. Généralement, on vous demande d'écouter le roi. Taisez-vous quand le roi parle. Mais quand l'artiste chante, ou le peintre, quand il explique son œuvre, ou il expose, le roi ou l'empereur est là, emballé, en train de respirer, parce que l'œuvre d'art, c'est une expression assez riche, qui plaît, qui emballe, qui peut attirer n'importe quel public. Donc la culture peut être même l'ambassadeur de notre pays. Elle est l'ambassadeur. Elle est l'ambassadeur. Parce que partout où nous sommes allés, on a parlé de la RDC, et on a su ce que nous sommes, et les gens nous ont respectés. Si nous sommes sous-développés dans le domaine de la technique, de la médecine, de la science, le droit et tout ça, non, le droit pas, parce que c'est culturel, mais dans le domaine de la culture, nous nous regardons en face, et les gens nous acceptent tels que nous sommes, et les gens nous respectent. Quand je parle dans une langue qui est la mienne, par exemple, même s'ils ne comprennent pas, mais au moins je dis, j'ai une langue comme vous, vous m'entendez, vous ne m'entendez pas, ce n'est pas mon problème. Parce qu'il a une langue comme vous, alors fier de nos langues, c'est cette rubrique, et découvrez si notre invité connaît combien de langues. Fier de nos langues. Fier de nos langues. Tout ça, quand j'ai dit que notre culture, c'est vrai que, il y a seulement, qu'on a aussi des C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le président Mobutu, c'était un grand mécène d'art. Partout où il était, tous ses palais, ses bureaux, c'était pratiquement des musées. Et il mettait les paquets pour subventionner les oeuvres, les expositions à l'extérieur, des manifestations, des concerts à l'extérieur. Il mettait l'argent pour que les Congolais puissent s'exprimer à l'extérieur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au nez des ambassadeurs. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On a eu la chance d'avoir un type comme le premier ministre Matata. Et le premier ministre Matata, dès qu'il est arrivé, c'est extraordinaire. Regardez ce qui se passe. La primature, c'est devenu un musée. Vous avez des oeuvres d'art partout à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous allez dans les bureaux, comme on a l'immeuble de l'intelligence qu'on vient de construire. C'est des oeuvres d'art partout. Partout où il est, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tout le monde, l'entourage et tous les autres, les personnalités, ceux qui ont des moyens. Ça, en tout cas, pour les Congos, nous pouvons être fiers parce que les oeuvres d'art sont consommées autant par les Congolais, mais n'en plus d'ailleurs par les Congolais que par les expatriés. Est-ce que tu peux dire un mot pour le monde de flamboyant ? Oui, nous sommes dans une galerie, comme vous voyez. Regardez quelle splendeur. C'est une galerie extraordinaire. On n'en a pas deux ici, dans cette ville. Ça, il faut reconnaître. Il y a eu des petites galeries ici, par là, privées, tout ce que vous voulez. Mais le monde de flamboyant, c'est la plus grande galerie dans une banque qui offre aux artistes cet espace. Ça, merci beaucoup. Chapeau à la Tembe qui a pu mettre tout un étage, pratiquement, rien que pour exposer des oeuvres d'art. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est bien monté. C'est extraordinaire. Si on pouvait avoir deux, trois galeries comme ça, je crois qu'on serait heureux. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous le peintre congolais Lema Koussa. Il a parlé de sa peinture. Il a parlé également de la culture congolaise. Vous savez, cette diversité culturelle, c'est ce qui fait notre fierté et notre force. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons un très grand merci au monde de flamboyant, ces beaux cadres que nous a accueillis pour notre mission. Nous disons également merci à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission, l'équipe technique et bonne suite de programmes sur nos antennes de B1.